Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de In My Mailbox. Alors cette semaine je vais vous présenter les livres que j'ai acheté hier. Pas de SP cette semaine, c'était fin du mois, donc à mon avis il faudra attendre début de la semaine prochaine pour voir de nouveau les livres garnir ma balle. Voilà, donc j'ai acheté quelques bouquins, j'ai encore été raisonnable, parce que vous savez bien que sinon grand Manitoubaba va me trucider si je reviens à la maison avec trop de livres. Voilà, je bois un petit coup, excusez-moi. Il faut savoir que j'ai découvert cette semaine le Soda Club. Ça n'a strictement rien à voir avec In My Mailbox, mais je tenais quand même à vous en parler puisque moi je suis, j'aime beaucoup tout ce qui est limonade, coca et compagnie, mais j'essaye quand même de moins en boire parce que j'ai envie de faire attention pour cet été. Alors là-dessus, mon papa m'a proposé une machine Soda Club où on fait ses limonades soi-même, ce qui est quand même un peu meilleure à la santé et surtout beaucoup moins chère. Donc on a commencé avec des sirops, alors on a fait à l'orange, voilà c'est trop bon. Et je vais vous montrer mon préféré à la fraise. Celui-là c'est juste une tuerie, je pourrais en boire toute la journée tellement c'est extra. En plus il y a plein de vitamine C dedans, il est vraiment trop bon. Donc je vous conseille, si vous voulez des boissons fraîches pour cet été, une machine Soda Club, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, en tout cas en Belgique ça s'appelle Soda Club. Je ne sais pas le prix de la machine parce que moi mon papa me l'a offert. Je sais bien que pour la bouteille de gaz ça doit être 10 euros. Les bouteilles comme ça, il y en a une qui est offerte dans l'appareil et moi j'en ai racheté 3, c'était 2 plus une gratuite donc ça faisait 10 euros aussi, mais comme ça je peux faire plusieurs bouteilles. Et les sirops c'est 3,99 euros, si mes souvenirs sont bons pour 12 litres ou 9 litres, parfois 6, ça dépend un petit peu. Par exemple la fraise c'est que 6 litres et l'orange c'est 12 ou 9, je ne sais plus. Enfin voilà, ça dépend un petit peu mais c'est hyper bon et ça franchement quand vous faites le calcul ça revient vraiment moins cher. On a regardé avec Jérémy puisqu'on a fait x60 puisqu'avec la bouteille de gaz on peut faire 60 litres donc on a calculé et ça nous revenait pour 1 litre de limonade à 50 cents donc c'est pas grand chose. Donc voilà, tout cet été, regardez Soda Club, ça va être super bon surtout que mon papa m'a dit qu'il allait avoir plein de nouveaux goûts pour l'été donc je suis impatiente. Bon, je digresse, je digresse avec mes conneries, maintenant je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors tout d'abord je suis allée chez Belgique Loisirs, l'équivalent de France Loisirs pour les français forcément, parce que bon on arrivait fin de la période, puisqu'on est obligé d'acheter un bouquin tous les 3 mois et on est arrivée fin de la période. Déjà je pense que c'était le 14 ou le 15 avril et j'ai reçu un sms me disant qu'il prolongeait mon délai jusqu'à le 30. Donc là dessus je suis allée chercher un bouquin. Alors je ne savais pas trop quoi prendre, je me suis laissée tenter par un Kinsella, parce que Kinsella c'est une valeur sûre et c'est très cher, ça dit, dans la collection Piment. Voilà. Donc Kinsella, moi je ne suis pas très 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 chiclite. De temps en temps j'aime encore bien dans l'Iran parce que c'est vraiment détente et puis c'est marrant, les petites tribulations de jeunes trentenaires, donc moi j'aime beaucoup. Mais alors les Kinsella et les accros du shopping, alors là je suis juste fan. D'ailleurs je pense les relire parce que j'en ai déjà lu 3 ou 4. J'ai lu jusqu'au moment où elle a sa soeur, je n'ai pas encore lu le moment où elle attend un bébé. Donc il y en a encore un nouveau qui vient de sortir, c'est avec la mini accro du shopping, avec sa petite fille qui apparemment est comme elle. Donc j'ai hâte de m'y replonger dans les béquilles. Et là c'est très cher ça dit, donc je vais vous lire la quatrième. Donc Laura, 27 ans, est dans une mauvaise passe, son fiancé l'a quitté pour une autre, son business frôle la faillite et la voilà forcée d'assister à la crémation d'une vieille grande tante qu'elle ne connaît presque pas. Heureusement, Laura n'est pas seule, car voici que surgit Sadie, une fille tout droit sortie des années 20, fan de Charleston, de vieilles toilettes et de beaux garçons, une vraie diablesse qui est le chic pour apparaître au moment les plus inopportuns et qui cultive une curieuse obsession pour un mystérieux collier. Grâce à elle, Laura va comprendre qu'ajouter un peu de vintage, un bras de fantaisie et une touche de magie peut résoudre bien des soucis. Mais qui est vraiment cette très chère Sadie ? Voilà, donc j'espère le lire bientôt. Chez Kinsella, j'ai une maman quelques-uns. C'est le premier Kinsella que j'achète en dehors de la collection Lacro du Shopping. Donc j'espère qu'ils seront aussi bien que la saga. Alors ensuite, je suis à la lafnac. Et là, j'ai dévalisé les rayons poche. Pour une fois, je n'ai pas pris de jeunesse. Alors d'abord, chez Milady, je me suis fait plaisir en achetant le quatrième tome de ma Sarah Dirli préférée. Donc c'est là une collection Bitlite avec une jeune fille complètement un peu superficielle mais vraiment attachante. La copine Bitlite idéale. Donc ici, après le troisième tome où c'est Queen qui était le narrateur, elle revient au pouvoir. J'ai encore le tome 3 à lire avant de lire celui-ci. Mais voilà, le quatrième tome de Sarah Dirli et de Michelle Rowan. Alors ensuite, c'est là que vous allez encore dire que je suis complètement tarée. Vous avez raison. C'est que je me suis acheté le tome 3 de Queen Betsy, Vampire et complexé, de Mary Janice Davidson. Pourquoi je suis tarée ? Parce que je n'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2. Mais comme je dis, pour moi, c'est quasi une valeur sûre puisque c'est marrant, c'est Bitlite, c'est vampire. Donc j'ai acheté le tome 3. Voilà. Et j'ai aussi acheté le tome 2 de Minuit. Minuit et Carlotte de Laura Adriane. Et là aussi, complètement tarée, vu que le tome 1 est toujours dans ma pile à lire. Je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai lu de bonnes chroniques. J'ai vu sur Livre Addict en plus que c'était bien noté, si mes souvenirs sont bons. Donc je me suis dit, valeur sûre aussi. Donc je l'ai acheté. Comme ça, je ne prends pas de retard dans mes achats. Je les ai déjà. Alors ensuite, je me suis laissée tenter par un petit Cyril Massarotto. J'avais lu mon premier Massarotto pour un book club sur Livre Addict. C'était le dernier livre qu'il avait lu, écrit. C'était avec L'Homme Parfait. Voilà. Et là, c'est 100 pages blanches. Je vais vous lire la quatrième de cover. Ce carnet, c'est ton héritage. Tes sœurs auront le reste, mais crois-moi, je te lègue le plus précieux de mes biens et tout l'argent du monde ne le remplacerait pas. Quel choc pour ce jeune homme lors de l'ouverture du testament de son grand-père. Il ne lui a rien laissé. Rien à part un vieux carnet vierge au cuir râpé. Pour tout héritage, 100 pages blanches qui vont rapidement dévoiler leurs secrets. Voilà. Donc j'ai envie de découvrir. J'avais envie de voir un petit peu d'autres romans de Cyril. Vu que le dernier qui l'a écrit, tout le monde reconnaît que ce n'est pas le meilleur. Donc je me suis dit, avant de juger l'auteur, mais pas vraiment juger, mais de me faire une idée sur son travail et savoir si je vais continuer à lire ou pas, je me forge mon opinion. Je lirai en deuxième, Cyril Massarotto. Il y en a un autre que j'aimerais bien lire, c'est Dieu est un pote à moi. C'est son livre encore avant. Et là aussi, tout le monde dit que c'est un très bon roman. Donc je pense qu'avant de lire la suite de ces romans, je vais d'abord lire les anciens qui sont pas mal cotés. Voilà. Et enfin, un bouquin qui m'a séduit en fait à cause de son titre. C'est un bouquin de A.M. Holmes, paru chez Babel. Ce livre va vous sauver la vie. Voilà, avec un titre pareil, forcément ça ne pouvait qu'attiser mon intérêt. Donc là, c'est pas du tout bit lit, fantastique, rien du tout. Je me dis, de temps en temps, je vais faire une lecture qui sort un petit peu de ce cadre-là pour ceux qui ne sont pas très fans et qui trouvent un petit intérêt à venir sur mon blog. Et bien voilà, il y aura un petit peu d'autres lectures. Je vais essayer de diversifier un petit peu ça. Alors je vous lis la quatrième de cover. Donc, homme d'affaires, bientôt qu'un cas génère, et déjà coupé du monde, Richard Novak ne sort plus guère de sa luxueuse maison qui domine Los Angeles, se consacrant au double entretien compulsif de sa fortune sur Internet et de sa forme physique. Deux incidents viennent un jour le réveiller et bouleverser son existence. Le premier prend la forme d'une intense douleur physique défiant toute tentative de diagnostic. Le second est le spectacle inquiétant offert par l'étrange dépression de terrain qui s'approfondit à quelques mètres de sa forteresse californienne. Notre homme s'aperçoit alors avec stupéfaction qu'une ex-mère au foyer déprimé et une star d'Hollywood peuvent avoir mille choses à se dire, qu'un partenariat commercial peut naître entre le financier qu'il est, un vendeur de donuts immigré et un ancien bêtnique icône de la contre-culture, que les amitiés ne connaissent de frontières ni éthiques ni sociales, enfin qu'aucun père ne peut décider d'oublier son fils et inversement, se risquer à vivre, réapprendre le goût des autres et si le salut résidait dans l'aventure très concrètement humaine. Voilà. Ça m'a plutôt plu, puis je vous dis, j'ai le titre qui m'a un peu tapé dans l'œil, donc je vais bientôt me plonger dedans. Il est quand même assez conséquent pour un poche. Il fait un peu plus de 400 pages. Donc j'espère le lire très très vite et c'est publié chez Babel. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi cette semaine. Donc comme je vous l'avais dit, je n'ai pas reçu de SP, mais je sais qu'il y en a qui vont arriver pour la semaine prochaine. Donc je vous les présenterai très 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 rapidement la semaine prochaine, donc dans le In My Mailbox. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.